Jordan Peterson. On a plusieurs personnes qui nous ont tagués à savoir, est-ce que c'est un semblant de déjà-vu avec ce que vous avez vécu parce que son homme professionnel a voulu le faire faire? Il y a eu des plaintes à son sujet. Là, finalement, c'est un professeur de psychologie qui est à la retraite de l'Université de Toronto. Il y a un podcast, d'ailleurs, qui fonctionne, des millions et des millions d'abonnés. Bref, finalement, l'ACO de l'Ontario l'a débouté. Lui qui contestait la décision de son ordre de le sanctionner au sujet de ses commentaires sur les réseaux sociaux et podcasts. Bon, sur le fond, tel que tu viens de le dire, il y a des similitudes. Cependant, je n'ai jamais été un renégat de ma profession de psychiatre. Je n'ai jamais formulé d'hérésie, soit en psychiatrie ou en psychologie, ou même en psychanalyse. Mais la psychanalyse ne relève pas du collège des médecins. Je n'ai jamais eu de comportement hérétique. J'ai planté dans un rapport d'expertise le rapport d'un psychologue que je ne connaissais pas. J'ai produit un rapport d'expertise de 10 sépages sur une psychologue qui, à mon avis, de psychiatre expert, avait fait un très mauvais travail. C'était mon devoir d'en informer la cour. Imaginez-vous donc qu'elle est venue témoigner devant le collège des médecins, que ça lui avait fait de la peine et que le soir, en entrant chez elle, elle avait raconté ça à ses trois petits-enfants. On est loin de Jordan Peterson. J'ai, initialement, dans les premières plaintes, j'ai incité des femmes à la légitime défense. J'ai été reconnu coupable d'incitation à la violence parce qu'il y a des esprits obtus dans la nation canadienne-française qui ne comprennent pas la différence entre inciter à la violence et inciter à la légitime défense. J'avais tellement raison, après tous mes points, que la Cour d'appel du Québec, dans deux jugements, en 2015-2016, ont décidé de lever toute limitation concernant les adultes et les vieillards et un comité de discipline du Collège des médecins, pour la première fois, m'ont permis en 2019 de pratiquer sans aucune limitation chez les êtres humains à partir de l'âge de 13 ans. Ce n'est pas du tout l'histoire de Jordan Peterson. Il est retraité. Je crois qu'il est amer. Il tient des propos très discutables. Maintenant, pour son histoire personnelle avec son ordre professionnel, il a besoin de faire attention parce qu'il pourrait y laisser sa chemise. Le Collège des médecins a englouti environ 1,4 million de dollars, pris à même les cotisations des médecins du Québec, pour m'agresser, me harceler, m'intimider, me radier sept fois, radier sept fois, toujours revenu en pratique. Et maintenant, en pleine pratique sans aucune limitation pour adolescents, adultes et vieillards. On est loin de Jordan Peterson. Mais c'est un démêlé avec son ordre professionnel et il pourrait devenir, s'il ne l'est pas déjà, une espèce de renégat envers son ex-professionnel. Ce que je n'ai jamais été. Je n'ai jamais été un délinquant. Je n'ai jamais été un renégat. Je n'ai jamais été un loose cannon. Ce qui m'était reproché par Mario Deschênes via la bouche de son procureur, Maître Jacques Préod. Mais d'un autre côté, Jordan Peterson, sur sa chaîne YouTube, a 7,4 millions d'abonnés. Oui. Donc, d'après moi, il va être capable de se payer sa défense. Bon, oui, mais Josée, ça peut lui coûter très cher. Exemple, là, il y a un 25 000 $ qui lui est réclamé. Pour commencer, pour payer les frais, j'ai cru lire les frais des avocats de la partie adverse. Les avocats du syndic. Josée, même avec 7,4 millions d'abonnés, écoute, s'il veut livrer une guerre ouverte, ça pourrait lui coûter un bras. À suite. Je sais ce que ça coûte. Sous-titrage Société Radio-Canada